ah 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 ahá il y a encore un mot peut-être sur le mot yoga oui parce que le yoga maintenant c'est devenu quelque chose d'assez enfin beaucoup plus courant qu'il y a quelques années c'est une chose bien particulière Alors, pourquoi on appelle cette thérapie yoga du rire ? Eh bien, c'est une très bonne question parce que je vais d'abord y répondre en disant il n'y a pas de position de yoga traditionnelle. Quand on parle de yoga traditionnel, en général, on parle de hatha yoga, qui est le yoga classique, on va dire comme ça. Alors, il n'y a pas de position de yoga. Donc, vous ne risquez rien. Dans le yoga du rire. C'est dans le yoga du rire. C'est vraiment ouvert à tout le monde. Ça, il faut le dire et le redire. Si vous avez une santé qui vous permet un exercice aérobique, on n'a aucun souci avec ça. Il y a quelques petites contre-indications. Téléphonez-moi, on en parle et on parlera de votre santé. Je vous dirais, mais généralement, tout le monde peut venir. Puisque la première consigne, c'est, tu as dit de se regarder dans les yeux, mais il y a la consigne de respecter son corps et de respecter ses limites. Avec ça, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. Alors non, il n'y a pas de position de yoga. Pourquoi est-ce que ça s'appelle yoga du rire ? Eh bien, parce qu'on va respirer. Dans le yoga, on pratique ce qu'on appelle pranayama. Donc, on travaille avec prana qui est l'énergie qui est dans l'air. D'accord. Et pranayama, c'est des techniques de respiration qui sont issues du yoga. Alors, on va utiliser pranayama parce que si je fais un grand rire, je vais arriver jusqu'à la fin de mon expiration. Oui. Et qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire... Et cette vidange complète et cette inspiration complète, c'est ce qu'on essaye de faire en yoga. Quel que soit le type de yoga, c'est ce que vous allez faire avec des exercices de contorsion, en kundani, avec d'autres types de respiration, avec la respiration des nourris. Voilà. Donc, ça, c'est la première chose. Ensuite, le terme de yoga veut aussi dire se unifier avec soi-même et avec l'univers. Oui. Donc, il y a cette notion de se mettre en... pas en équilibre, mais vraiment de s'unifier... En connexion. En connexion, voilà, exactement. Donc, on a vraiment ces deux choses qui sont là. Et puis, rire, parce qu'on va rire. Mais le terme de yoga est vraiment lié à la respiration. D'accord. C'est Malorie Kataria qui est l'épouse du docteur Kataria et qui est une praticienne de hatha yoga, de yoga traditionnel, et qui lui a dit, mais ton yoga, tes exercices de rire, c'est, regarde la similitude avec Pranayama. Du coup, c'est comme ça qu'est né le yoga du rire, Haziya Yoga. Il y a aussi cette connexion, justement, cette reliance aux autres, à l'univers, à soi-même, de cette mise en bien-être avec soi-même. Ok. Voilà. Ok. Et je voulais amener encore une chose, c'est que... Enfin, une expérience que j'ai vécue il y a quelques temps. C'est des ateliers que j'ai donnés à des cadres, donc des cadres d'entreprises différentes, sur le leadership et la... et trouver une bonne énergie. C'était à la fois un côté assez masculin de s'imposer, s'affirmer, et un côté être bien, être dans l'énergie. Et donc, il y avait une succession de petits chapitres, une dizaine, et avant la pause, j'ai fait 5 minutes de yoga du rire, donc c'est très court, hein. C'est-à-dire un échantillon, un tout petit échantillon. On a fait quelques, je crois, 3 ou 4 exercices, et bon, je redoutais un peu de le faire devant ces personnes-là. En plus, je n'ai pas l'expérience que tu as en yoga du rire, mais... Et voilà. Donc, je l'ai fait, je me suis lancé, et, enfin, quand même, j'ai été surpris de à quel point ça a plu. Une fois les 30 premières secondes passées, parce que c'était bizarre, et ils avaient un peu peur qu'on les regarde, etc. Mais à quel point ça a plu, et surtout à quel point dans les feedbacks que j'ai demandés après, c'est vraiment la chose qui est revenue comme étant vraiment extraordinaire, quoi. Et donc, je voulais peut-être avoir ta réaction à ça, et puis aussi, peut-être que tu nous dises si ça se pratique en entreprise, si toi, tu l'as fait en entreprise, etc. Oui, oui, alors je l'ai fait effectivement en entreprise, alors ça se pratique en entreprise, pour plein de raisons. Alors, je veux juste revenir sur la terminologie dont tu avais fait, du yoga du rire, quelques exercices. Alors, quand on parle de yoga du rire, c'est vraiment toute notre structure. D'accord, oui. Avec notre petite introduction, avec ces exercices d'échauffement, cette initiation au revoir, nos exercices de rire proprement dit, la méditation du rire et notre méditation du rire. Si on parle de yoga du rire, on est dans cette structure-là. Maintenant, il est tout à fait autorisé d'utiliser des rires. Oui, voilà, alors c'était des exercices de rire tirés du yoga du rire. Voilà, c'était juste pour remettre ça juste clairement. Alors, les exercices de rire, ou les séances de yoga du rire, moi, je fais des séances de yoga du rire, je fais des ateliers aussi de 3 heures, donc on peut faire des petites séances, on peut faire des ateliers, on peut faire des journées complètes. Alors, c'est vrai qu'on ne m'a pas fait rire à ce moment-là, mais moi, je panache avec d'autres choses, de l'art du non-sens, ça sert à un nombre de choses quand on va dans le long terme. Mais oui, c'est extrêmement important pour l'entreprise, parce que ça a du bénéfice au niveau de, en particulier de la santé, ici, pour différentes raisons. On a parlé des bénéfices sur la santé, donc on a une amélioration au niveau de la santé des gens, donc on a moins de gens qui sont malades, par l'oxygénation, je ne veux pas, il y a l'oxygénation, et puis il y a le système immunitaire qui peut mieux faire son travail, on a un abaissement du stress, le stress est un immunosuppresseur, donc si on abaisse le stress, on permet au système immunitaire de ne pas être verrouillé, on va dire comme ça. C'est vrai que si vous avez des examens, souvent on tombe malade avant des examens, donc avant les périodes de stress, ou avant les fêtes, quand on est tous stressés, c'est juste pas le moment que je tombe malade, et puis voilà, j'ai attrapé la grippe, et bien, ne cherchez pas plus loin, c'est le stress. Venez rire, ça va vous aider. Mais aussi, en entreprise, les gens, ça leur permet d'avoir une bonne relation, de créer une relation. Moi, je prends toujours l'exemple de la scrétaire du premier étage, qu'on n'aime pas du tout, et puis qui fait tout pour vous mettre des bâtons dans les rouges, qui ne fait jamais suivre les rapports, enfin, voilà, et en fait, une fois qu'on a ri avec cette scrétaire du premier étage, on se rend compte qu'en fait, elle est charmante, cette dame, et quand vous avez le prochain rapport que vous allez lui apporter, elle va vous mettre sur la pile, et elle va l'apporter au chef directement. Non, je schématise, mais c'est vrai qu'on a des rapports, plutôt que d'envoyer un mail, vous allez descendre, vous allez dire, mais ça va, ça va, tu te souviens quand on a ri, là, l'exercice, quand on a fait l'avion, mais c'était quand même vachement super, c'était top quand même, ce petit moment. Et ça, c'est exactement valable pour l'école, les enfants qui ont mal au vent, parce qu'ils ne veulent pas aller à l'école, si la relation à votre collègue est bonne, on va aller retrouver des amis. Et ça sera un plaisir d'aller travailler, donc on ne va pas faire, non, aujourd'hui, je ne vais pas travailler, parce que c'est maladie, donc on a une amélioration de l'arsentéisme. Avec le yoga du rire, on va travailler cerveau droit, cerveau gauche, donc on a une augmentation de la créativité, et puis, cerise sur le gâteau, comment on s'oxygène plus, on sait que notre cerveau a besoin de 25% d'oxygène en plus, pour travailler à son maximum. Donc, si on les fait rire, si on les oxygène, leur cerveau est bien plus capable, donc on a une augmentation de la productivité en entreprise, par diminution de la production de l'arsentéisme, et la capacité de travail des gens. C'est pas mal, hein ? C'est pas mal. Ça me la peine. Et alors, j'aimerais juste dire que c'est également valable dans les écoles. Donc, directeur d'école, enseignante, si vous m'écoutez, mais amenez le yoga du rire dans vos classes. Je viens volontiers. J'ai formé plein d'animateurs qui se font plaisir de venir rire dans vos écoles. Mais ouvrez-nous la porte, quoi. On peut aussi améliorer au niveau des... On peut venir dans les chambres de chimiothérapie. Il y a plusieurs pays qui ont du yoga du rire dans les chambres de chimiothérapie, pendant le passage des chimiothérapies, pendant les dialyses. Donc, médecin, si vous m'entendez, ouvrez-nous la porte aussi. On a des améliorations. On est vraiment... On re-socialise aussi les gens qui ont des chimiothérapies. Ils perdent leur place sociale. On les remet dans le milieu social. Donc, on a vraiment quelque chose à vous apporter. Donc, contactez-nous. Moi, je peux vous donner des adresses. Je peux vous donner... Il y a des gens formés maintenant partout. Donc, allez-y. Il y a des gens formidables qui font du yoga du rire. Vraiment pas que moi. Donc, allez-y. Où que ce soit. En France, en Allemagne, en Italie, il y a des gens partout. Et j'avais encore une question qui m'échappe. Oh, merci. Merci. Ça me fait plaisir. Alors, le yoga du rire, d'excellent pour la mémoire, il ne pratique pas assez. Ça me revient. Formidable. Trois par deux. Alors, attends, c'est reparti. Donc, c'est... Oui, on parlait de l'entreprise ou de l'école. Mais, alors, j'ai bien... On a bien compris les... Donc, le fait que... Enfin, les nombres bienfaits que ça peut avoir. Maintenant, toi, tu préconiserais plutôt quoi ? Plutôt une fois, une journée entière ou plutôt des séances régulières plus courtes ? Alors, ça... Par exemple, si un chef d'entreprise ou les RH d'une entreprise se disent, ça m'intéresse et je voudrais bien mettre ça en place. Alors, ça dépend de ce qu'ils cherchent. Oui. Parce que s'ils cherchent le bien-être de leurs employés, je vais leur dire, écoutez, on se voit toutes les semaines ou toutes les quinze jours. Oui. On fait une séance d'une heure toutes les semaines. Maintenant, s'il y a un problème à résoudre, qu'il y a un problème spécifique, vraiment, il y a un nœud dans l'entreprise, il y a un nœud entre les services ou il y a un service qui ne va pas du tout, alors là, ça vaut la peine de faire au minimum trois heures, voire une journée complète parce que là, on est vraiment en team building. D'accord. Donc, ça dépend vraiment totalement de le besoin de l'entreprise. Très bien, Voilà. On pourrait même imaginer, enfin, parce que moi, c'est ça qui nous venait comme ça, une entreprise où les choses vont pas trop mal, où il y a des petits problèmes conflictuels entre les gens, mais un peu partout, sans plus, et qu'elle mette en place cette entreprise, par exemple, une heure par semaine ou une heure toutes les deux semaines dans un but, justement, de souder un peu les gens, de leur faire vivre quelque chose, de sympa entre eux. on peut faire ça de cette manière, mais on peut aussi faire ça, j'ai également fait ça avant des souples de fin d'année, avant des soirées de fin d'année, on a commencé par une soirée, et après, c'est vrai que les gens, ils se sont aussi rappelés les rires, ils s'étaient liés les uns aux autres, donc la soirée a été beaucoup plus festive, on peut aller en entreprise, tout simplement, je pensais aussi aux assemblées générales, aux assemblées générales, où souvent, les gens finissent complètement en nuit, et bien, on stimule les gens, en gros, alors peut-être une assemblée générale, disons, intra-entreprise, pas de grandes entreprises, mais des réunions d'entreprise, de faire ça, avant une réunion d'entreprise, plus après, après une réunion d'entreprise, parce qu'en fait, les gens n'auront pas le bol, ils ont envie de passer à autre chose, mais avant des réunions d'entreprise, c'est juste une manière de leur apporter, justement, cette énergie qui va les porter dans cette réunion, plutôt que de s'endormir sur leur fauteuil. Donc, pour l'entreprise, et pour tous, c'est vraiment ouvert à tout, et puis, je veux revenir sur les écoles, parce que ça, ça me fait beaucoup à cœur, on a parlé de l'amélioration au niveau du cerveau, donc, vous imaginez bien que si on a une amélioration de l'entreprise, et qu'un cerveau est fonctionnel, parce qu'on apporte de l'oxygénation, et bien, en période d'examen, en période de révision, le yoga du riz prendrait vraiment sa place, puisque les enfants seraient moins stressés, pour moi, toujours l'idéal, ça serait de faire une séance de yoga du riz juste avant la séance d'examen, on les porte en endorphine, tous les enfants qui sont complètement bloqués par le stress, on leur permettrait de se débloquer et de donner leur capacité pendant l'examen, mais en période de révision, l'oxygénation permettrait aux enfants d'apprendre beaucoup mieux, d'augmenter leur capacité cérébrale, et justement, de gérer mieux le stress de l'examen. Ok. J'espère que le message passe, je suis là. Et pour terminer, est-ce que tu aurais un message à donner, que ce soit en rapport ou pas avec le yoga du riz, ou enfin, quelque chose qui te tient à cœur, comme ça ? J'ai envie de... C'est une petite phrase que le docteur Kataria met souvent partout, c'est une petite phrase qui signe m'aimer illégalement, et elle dit ceci, « Quand vous riez, vous changez. Et quand vous changez, le monde change. Et le yoga du rire se voudrait porteur de la paix dans le monde. » D'accord. Alors, voilà, venez rire, si vous pouvez apporter un petit peu plus de paix déjà, juste autour de nous, un petit peu plus de bien-être autour de nous, ça serait déjà top, parce que je pense que quand on va bien, eh bien, on rayonne. et notre rayonnement fait du bien autour de nous. Donner des sourires, quand on peut donner du sourire, quand on peut encore plus donner du rire, on fait du bien autour de nous. On change déjà les gens autour de nous. Et en plus de déjà se faire du bien à soi. Oui, alors... Donc, c'est vraiment... C'est vraiment... que des bénéfices. Voilà. Oui, je voulais encore préciser, enfin, que tu nous dises juste où tu te trouves, où tu vis, etc. Parce que tu as... en début d'entretien, tu as dit que peut-être que tu étais prête à prévoir des séances tôt le matin. Et évidemment, tu peux être amené... Enfin, peut-être que des gens seront intéressés à te faire intervenir, peut-être en entreprise, peut-être ailleurs. Donc, déjà, géographiquement, dis-nous... Alors, géographiquement, je me trouve entre Lausanne et Genève, donc en Suisse, on sait que ces émissions sont vues souvent à l'étranger. Donc, je me trouve entre Lausanne et Genève, dans un petit village qui s'appelle « Et toi ? ». Je me déplace sans aucun souci. J'ai une grande voiture qui fait des kilomètres. On a un très bon réseau de trains. Je me déplace également à l'étranger. Je donne des formations ici en Suisse, mais également à l'étranger. Je vais en entreprise partout où on m'appelle. Je vais dans les écoles partout où on m'appelle. Je vais dans les EMS également partout où on m'appelle. Donc, n'hésitez pas. Je pense que tu mettras un numéro de téléphone et mon email. Donc, on retrouve aussi mes coordonnées si jamais sur mon site internet. Si vous cherchez « Yoga du rire » de Véronique, vous allez trouver assez facilement. Je fais des séances de yoga du rire chez moi. Alors, on parlait de séances tout le matin. Donc, on pourrait les faire à Étoile, on pourrait les faire au bord du lac. Je travaille aussi sur Lausanne deux jours et demi par semaine. Donc, on pourrait imaginer les faire, je ne sais pas, au parc de Milan, au bord du lac. En été, il y a la compagnie, la jetée de la compagnie. Alors, si quelqu'un de la jetée de la compagnie m'entend, on pourrait créer des séances matinales de yoga du rire sur la jetée de la compagnie à Oshii. Tout est possible, tout est possible. Je suis ouverte vraiment à toutes les propositions pour le yoga du rire et exclusivement pour le yoga du rire. C'était bien de préciser. Oui, oui, on ne sait jamais. Pour terminer, on peut peut-être encore un petit rire de Véronique. Bon, allez, je veux bien vous faire un petit rire bruit avec moi. Alors, on va faire un petit rire, on va commencer tout doucement. Et puis, on va monter notre rire. de Véronique. Oh, oui. Merci Mathieu. Merci d'avoir écouté. J'espère que vous aurez ri avec nous. Ah oui, ça se trouve ma joie de comment. Et à très bientôt. À très bientôt. Merci. Au revoir. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501